Vous savez que c'est en Indochine que j'ai été baptisé. Parce que le pasteur, Jacques Delors, ne voulait pas qu'on baptise les gens très jeunes et dit qu'il faut les laisser grandir et choisir eux-mêmes. C'était un homme démocrate, choisir eux-mêmes leur religion. C'est un petit gaitan d'armes français et je n'étais pas baptisé. En Indochine, je ne pensais pas revenir ici. Et c'est là que j'ai été baptisé par un aumônier. Et c'est là que j'ai pris ma première communion. Parce que je voulais être en règle avant d'aller au-delà. C'est là que j'ai été baptisé par un aumônier. Si aujourd'hui je suis à la terre de ce pays, c'est pas ma volonté, c'est plutôt contre ma volonté. J'ai choisi, n'est-ce pas, le métier des armes. Et alors, j'ai rentré dans l'armée le 20 mai 1953. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Parce que j'ai mis ce métier des armes, je ne savais pas penser que je voulais être soldat. Et je l'ai été. C'est parti. Une partie de l'intelligence africaine n'a pas tout à fait pris au sérieux le fait que dans cette région, où depuis près de 40 ans, on recrutait des soldats, où la figure du soldat était probablement revêtue d'un prestige beaucoup plus important que celui de l'administrateur et du fonctionnaire civil, que ce phénomène-là a pu marquer un homme comme Eyadéma, façonner toute sa personnalité, donner un sens à son existence. Et je crois que si on enlève la dimension militaire et la dimension violente, on ne comprend pas le personnage qu'est Eyadéma. Je ne crois pas que ça soit seulement un élément de psychologie presque inné. Je crois que c'est une construction sociale. Il est comme ça parce qu'il a été bâti comme ça. Et pour lui, je crois, cette manière d'être représente l'excellence. Lorsqu'en 1960, il commence à rentrer au pays, les tirailleurs démobilisés, congédiés en fête de l'armée française, réalisent qu'ils ne sont pas les bienvenus. Après avoir été élu président dans des conditions aujourd'hui encore contestées, Sylvanus Olapio est un des premiers en Afrique à proclamer l'indépendance de son pays le 27 avril 1960. Issue d'une ancienne et riche famille afro-brésilienne que les français ont toujours suspecté d'être favorable aux intérêts anglais, Olympio a longtemps milité pour une nation, et oui. Une nation qui engloberait uniquement les populations de la côte, celle de la Gold Coast, du Togo et du Dahomey. C'est dire si les anciens tirailleurs qu'ils considèrent comme des personnages n'ont aucune place dans sa nouvelle administration et encore moins dans son armée. Fin 1962, malgré les espoirs qu'il a suscités, le régime d'Olympio tourne à l'autocratie. Une milice armée traque les opposants quand ils ne sont pas jetés en prison, tandis que de nombreux anciens tirailleurs, qui se qualifient eux-mêmes de demi-soldes, sont placés en résidence surveillée. Dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, une dizaine d'anciens tirailleurs, parmi lesquels l'ex-sergent-chef Eyadéma, forcent la porte du président Olympio pour lui demander des comptes. Eyadéma a senti qu'il allait être arrêté. Et cela qui me dit, nous avons demandé audience au chef de l'État. On voulait le rencontrer en tant que citoyen, et lui demander qu'est-ce qu'on avait fait. Il rencontre le chef de l'État qui leur donne audience, mais à un moment donné, use de subterfuge de dire qu'il montait à sa chambre pour s'habiller, et au lieu de redescendre et de chercher, la nuit étant tombée entre temps, s'en va par un vasilitas, une fenêtre dans son jardin, qui jouxtait l'ambassade des États-Unis. Et Eyadéma m'a dit, il y a eu des tirs sur ce fugitif, parce qu'on s'est tout de suite dit, s'il échappe, on est que lui. Donc ils ont tiré. La question c'est, quel est le fusil qui a atteint ? Ça, je ne le sais pas. À l'aube, on retrouve le cadavre d'Olympio sur notre toit. Faute de témoignages, toutes les hypothèses circulent. Le bras des tirailleurs, en particulier celui d'Eyadéma, aurait été tenu par l'opposition, elle-même manipulée par les services secrets français. Une action que dément formellement cet homme aux apparences paisibles, qui flâne dans les rues de Paris. Sa carrière se confond avec ce qu'on a surnommé la Franque-Afrique. Résistant, chef de commando en Indochine, il devient à la fin des années 50, un des responsables des services spéciaux français pour le continent africain. À ce titre, il sera l'un des plus proches collaborateurs de Jacques Faucard, le monsieur Afrique du général de Gaulle. Je n'étais pas l'homme de Faucard, j'étais simplement le monsieur en liaison avec l'Elysée qui recevait directement l'orientation de la présidente de la République. Et que voulait le président de la République à ce moment-là ? Il avait fait son référendum, on avait créé cette communauté, bon, éphémère, il faut bien le reconnaître, il n'y croyait pas lui-même beaucoup, mais sa politique de décolonisation, il voulait que ce soit une réussite. Donc, notre action à nous, notre objectif à nous, c'était la stabilité des régimes. J'avais donné moi comme instruction que je voulais avoir des renseignements, je dirais, quotidiens sur tout ce qui pouvait entraîner une instabilité politique. Pas forcément un coup d'État, parce que nous n'étions pas, à ce moment-là, si vous voulez, trop à l'éveil de ce genre de choses. Il arrivait, que nous soyons surpris, il est certain qu'un coup de force ou un coup d'État, on ne le crie pas sur les toits. Au Togo, on ne peut pas dire que c'était un coup d'État, c'était une manifestation de mécontentement. Le général de Gaulle n'était pas très satisfait de ses actions militaires. Le général de Gaulle n'a jamais été un homme désireux de pratiquer ce genre de choses en Afrique. Il ne voulait pas le savoir. Vous savez que les services spéciaux, c'est fait pour ça. Mais ce que je peux vous dire d'une façon formelle, là, dans cette affaire, les services spéciaux n'y étaient pour rien. Absolument rien. Tout ce qu'on a pu écrire là-dessus, c'est faux. Tout ce qui s'est passé ici, il faudrait jouer une conférence entre nous, les Togolais, pour qu'on s'explique, pour que, n'est-ce pas, ça puisse servir, pour que ça puisse servir, n'est-ce pas, les générations présentes et futures. Cette question, c'est volontairement que je ne peux pas la répondre. Pour la simple raison que tout ce que je peux vous dire, ça va sembler comme une démagogie. Dans la semaine qui suit la nuit du 13 janvier 1963, les soldats ont constitué un comité provisoire. Totalement dépassés par les événements, ils remettent le pouvoir aux deux principaux chefs de l'opposition revenu d'exil. Nicolas Grunitzki, le propre beau-frère d'Olympion, et Antoine Mehatchi, un homme du Nord. Tous deux forment un gouvernement d'union nationale dont le premier geste est de réintégrer les anciens militaires. Dès lors, tout va aller très vite pour Iadeva. Lieutenant 1963, commandant 1964, il est chef d'état-major de l'armée l'année suivante. Pendant ce temps-là, la situation politique et économique du Togo se dégrade. Le président Grunitzki et son vice-président Mehatchi s'affrontent à coups de complots de palais et de surenchères électoralistes. Face à la crise, seule l'armée qu'Iadema a soigneusement organisée apparaît comme l'ultime recours. Le 13 janvier 1967, quatre ans jour pour jour après l'élimination d'Olympion, l'armée prend le pouvoir. Le 14 avril, Iadema forme un gouvernement dont il assure la présidence. Le 1er décembre, il devient général de brigade. La plus longue présidence du continent africain peut commencer. Alors là, je vais vous dire la vérité. On a préféré que ce soit Iadema. Parce qu'il avait donné l'exemple d'un coup de force, mais après ce coup de force, il avait donné le pouvoir aux civils. Donc on s'est dit, peut-être c'est la bonne formule que l'armée reprenne en main le désordre pour en faire l'ordre. Et puis, peut-être repassera-t-il le pouvoir à un civil un peu plus.